C'est une journée mondiale de la drogue qui s'occupe d'utilisation de trafic de drogue. Mais si on l'a contextualisé dans le Sénégal actuellement, il y a des saisies records, des saisies importantes de la drogue. Quelles sont les saisies et les saisies de la drogue ? Oui, il fallait s'y attendre. Parce que le Sénégal est géographiquement un point stratégique dans le monde. Et il y a une zone de trafic, une zone de transit, mais aussi une zone de consommation. Parce que si on l'a fait, on l'a fait. Et si on l'a fait, on l'a fait dans le Sénégal, on l'a fait dans l'Afrique et partout dans le monde. Le Sénégal est dans une zone de trafic, une zone de transit. Parce qu'on l'a fait dans les saisies et les saisies, 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 les saisies. Ce n'est pas que les États-Unis d'Amérique, nous ne pouvons pas éradiquer malgré leurs moyens financiers, malgré leurs moyens militaires, malgré leurs moyens vraiment colossaux déployés sur le terrain. Mais nous ne pouvons pas le faire parce que nous avons des réalités sur les frontières. Ce qu'on a fait, j'en appelle aux autorités, c'est qu'on a fait les forces de défense et de sécurité pour combattre le fléau. Parce qu'il y a un autre, 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 le commerce étant très lucratif, ils ont fait des séminaires, des réunions, parce qu'ils sont très en avance sur les forces de défense et de sécurité. Ils ont des moyens inimaginables. Donc il faudrait que, vraiment aussi, sur les forces de défense et de sécurité, ils puissent leur donner des moyens conséquents pour qu'ils puissent faire face. Parce qu'ils ont des moyens, et ils ne reculent devant rien, devant absolument rien. Il y a quelques années, le Sénégal, il faut suivre, parce qu'il faut mettre l'accent toujours sur la répression, l'application de la loi sur les drogues. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'il faut changer de fusil d'épaule. Alors, au lieu de mettre l'accent sur la réduction de l'offre, on a mis l'accent depuis un certain temps avec le CILD sur la réduction de la demande. Le CILD, par le président Macky Sall de mon Assemblée Générale des Nations Unies, l'ONU d'ici avait invité le président Macky Sall à apporter une réponse. Le Sénégal, en 2015, était placé parmi les pays les plus touchés par la consommation de drogue, et notamment à milliers jeunes. Donc, ce qu'on appelle, au niveau du CILD, le plan stratégique national. Actuellement, le Sénégal a un plan stratégique national. Mais nous butons toujours sur les moyens. Les moyens font du fou. Parce que, t'es dit, la société civile est prête. Les forces de défense et de sécurité sont prêtes. Mais il faut que les moyens suivent. T'es dit, on met l'accent sur la réduction de la demande. C'est-à-dire, aller vers les populations, aller vers les communautés, installer la communication. Parce qu'il y a trop de sujets tabous. La drogue, et ce qu'on appelle, comme un sujet tabou, il faut que nous devons dépasser. Il faut qu'il y ait des paradigmes. C'est tout le sujet tabou. Parce qu'il y a trop de sujets tabous. Moi, il y a un problème de délinquance. Nous devons dépasser comme un délinquant. Nous devons dépasser comme un délinquant. Nous devons dépasser, etc. Mais ce qui est dit, ce n'est plus un problème de délinquance, mais c'est un problème de santé publique. Tout à fait. Nous devons dépasser. C'est des malades qu'il faut approcher, qu'il faut orienter vers des structures de prise en charge, et qu'il faut aider à s'en sortir. Tout à fait. En tout cas...